Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la définition d'un vecteur. Alors dans cette vidéo on va repartir de ce que vous connaissez bien qui est la translation. Ici j'ai pris un quadrilataire ABCD et puis je l'ai translaté, c'est à dire je l'ai fait glisser. Voilà ce qu'on appelle l'image du quadrilataire. Alors si on s'intéresse plus particulièrement aux points et aux segments, le point A il va atterrir ici, le point B à côté, etc. Là on aura A', B', C', D', qui sont les images des points ABCD. Alors une translation c'est un glissement. Si on regarde la trajectoire du point A, il est passé du point A évidemment au point A'. Il a glissé selon cette flèche. Ce qui est important de comprendre sur la translation c'est que c'est le même déplacement pour B, C et D. Donc si je symbolise aussi ces déplacements, j'ai la même flèche, exactement la même flèche, que je peux faire à partir de n'importe où ici. Et c'est ça qu'on va appeler un vecteur. Par exemple ici, je vais la faire à partir d'un point ici. C'est ce déplacement-là qui donne la translation. Donc on dira ici qu'on a une translation de vecteur U. Alors on va écrire ça dans une définition. Si on a A et A', deux points du plan, et bien la translation qui transforme A en A', c'est comme ça qu'elle avait été définie en troisième, et bien maintenant on l'appellera la translation de vecteur à A'. Donc on considère le vecteur avec A et A' et avec une flèche par-dessus qui symbolise le vecteur qui veut dire un déplacement. On représente un vecteur par une flèche qui indique le sens de parcours. Alors attention, quand on écrit avec des lettres, la flèche est toujours dans le même sens. Mais quand on symbolise sur un déplacement, ça dépend de où sont placés les points. Voilà ce petit dessin-là que vous pouvez refaire en dessous. Alors on va dire que deux vecteurs A' et BB' sont égaux. Si la translation qui transforme A en A', transforme aussi B en B'. C'était le cas sur mon schéma précédent. Cette flèche-là, c'est ce qu'on disait, c'est la même que cette flèche-là. Ce n'est pas la peine de refaire tout le dessin, il a été fait juste avant. Mais il faut bien comprendre que ces flèches sont identiques. Donc A' c'est la même chose que BB', c'est la même chose que CC' ou DD'. Et quand on n'a pas de lettres au départ et à la fin, on écrit comme ça, U minuscule, avec une flèche par-dessus. Voilà, ici A' égale BB', égale CC', égale DD', et égale U aussi. Voilà pour cette définition. Et on va terminer avec une remarque importante, qui est que pour caractériser un vecteur, le vecteur A', on a besoin de trois choses. Alors, sa longueur, c'est la chose la plus simple. Donc ici, ça s'appelle aussi la norme, c'est la longueur du segment A A'. Voilà. La direction, alors ça c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est la direction de la droite A A'. Je vais revenir sur la direction juste après avoir évoqué le troisième point, parce qu'il ne faut pas confondre le deuxième et le troisième, qui est le sens. Alors le sens, c'est de A vers A'. Alors, la difficulté ici, c'est de ne pas confondre sens et direction. On va expliquer ça sur un exemple. Il ne faut pas confondre sens et direction. Regardez les vecteurs ici. Ici, ces trois vecteurs-là ont la même direction. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre, parce que direction en français, ça a un peu un autre sens. La direction, ici, on dit que c'est celle de la droite A'. En fait, comment on regarde si des vecteurs, comment on voit si des vecteurs ont la même direction ? Tout simplement, on regarde si les droites qui les portent sont parallèles. Ici, toute cette droite-là, qui n'est pas tracée en entier, et celle-là, et celle-là, elles sont parallèles. Par contre, le vecteur U et le vecteur V n'ont pas le même sens. Il y en a un qui va dans ce sens-là, et l'autre dans ce sens-là. Le vecteur U et le vecteur W, eux, ils ont le même sens. Ils ont la même direction. On ne peut pas parler de sens si on n'a pas la même direction. Ici, U et W ont la même direction et le même sens. V et W ont la même direction, mais pas le même sens.